La suite de la vidéo sur le IF-ELSE et nous allons un peu améliorer ce que nous avons fait précédemment. Ici, si vous vous rappelez, nous avons un IF et un ELSE et dans ce ELSE, ici nous avons bien une indentation, ici deux indentations, donc dans ce ELSE, nous avons un autre IF-ELSE. Nous aurions pu faire autrement en utilisant IF-ELIF. Donc je vais pouvoir retirer ce ELSE ici, remplacer le IF qui était dans le ELSE par un ELIF et remettre le ELSE ici à sa position, à la même indentation que le IF. Vous voyez que le IF, le ELSE et le ELSE sont à la même distance. Ça veut dire que le IF, le test du IF va être testé, s'il est vrai, il va dedans, s'il est faux, il viendra dans le ELIF, testera le second test. S'il est vrai, il ira dedans, s'il est faux, il testera le ELSE, donc il ira dans le ELSE, et là il n'y a pas de condition, ça veut dire pour toute autre chose que ça, ces deux conditions précédentes, on ira dans le retour de 3. Ici nous avons un seul ELIF, nous pourrions avoir autant de ELIF qu'on veut si nous avons plusieurs tests à faire. Nous aurions pu, par exemple, avoir un ELIF qui teste la température de 0 à 50, un autre ELIF de 50 à 100 par exemple. Nous allons pouvoir modifier, du coup, la même chose ici, puisque nous avons fait la même structure. Nous pouvons donc enlever le ELSE, ici revenir à la même distance vers un ELIF, on revient d'un grand ici, et le ELSE on le met au même niveau que le ELIF et le IF, et on revient sous cette forme. nous allons tester. Donc si je mets moins 12, c'est bien l'état solide, si je mets 12, on est bien en état liquide, et si je mets plus de 100, je suis bien en état gaz. Alors qu'est-ce qui se passe si nous mettons ici, par exemple, 12,9 ? Nous voyons qu'il y a une erreur qui est générée. Nous allons essayer de regarder un peu qu'est-ce qui est écrit, et à quoi correspond cette erreur. Voilà. Nous voyons, donc, que quand je mets 12,9, il me dit quelque chose qui ne va pas. Il va me dire aussi que ça se passe dans le programme principal, il y a une erreur, et que ça se passe à cette ligne, temp égale int, input, et ainsi de suite. Oui, car, vous voyez, il nous dit invalid literal for int, c'est de l'anglais, ça veut dire que il essaie de traduire 12,9 en entier, et ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut traduire les nombres à virgule qu'avec un flottant. Donc, je vais devoir venir modifier ici, si je veux mettre des nombres à virgule, pour faire float, ici. Je transforme, au lieu de le transformer en int, je transforme en nombres à virgule. Je vais pouvoir tester maintenant pour voir si cela fonctionne. Si je mets moins 12,8, j'ai bien état solide. Si je mets 24,9, état liquide. Si je mets 100,7, on est bien à l'état gazeux. Donc, nous voyons que cela fonctionne, et que, voilà, et que l'on a pu maintenant récupérer des nombres à virgule. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Il faut savoir que si on met un int, on l'a vu dans une vidéo précédente, si on met un int, on ne travaille qu'avec des entiers, donc pas de nombre à virgule. Si on met un float, on travaille avec des nombres à virgule. Et de toute façon, le programme, quand on va l'exécuter, il nous fera voir que cela ne fonctionne pas. Il nous dira où ça ne fonctionne pas. Et on comprend assez vite qu'il fallait transformer le int ici en float. Donc, voilà pour cette explication du if, elif, else.